C'est fou YouTube, c'est complètement fou. Je tiens à te le dire, je tiens à te le dire, j'espère que tu vas bien. On a à Bando l'idée d'aller chercher le coffre parce qu'il est loin, tu vois, il m'agace. Il m'agace, il n'y a pas de raccourci vraiment efficace là je trouve pour retourner au début, il faudrait partir du début et venir jusque là. Donc bref, on fera ça plus tard, le jour du 100%, on sera ravis de revenir là et de récupérer un ongle de pied de monstre. On sera ravis. Donc je te propose de directement aller au boss. Donc pas mal de monde ne se souvient pas dans le chat. Encore un dîner d'oublier ? Non ! Ce n'est pas un dîner. Je vous laisse faire vos suppositions pour le drama, bien sûr. Quelle surprise. Tiens Doukdouk, tu es toujours en vie ? Décidément, nous ne cessons de nous rencontrer. Encore et encore, c'est sans doute le fil rouge du destin qui nous relie. Regarde ! Le petit toutou de cette déesse. Quel était son nom déjà ? Ah oui, Impa. Elle a détruit la porte du temps. Mais d'après ses inscriptions, il semblerait qu'il en existe une autre dans ce monde. Merveilleux. Depuis la dernière fois, j'ai cherché sans relâche une porte du temps. Regardez-moi cette drama queen. Et l'absence de toute piste m'a plongé dans un profond désespoir. J'ai cru que je ne reverrai plus jamais cette délicieuse jeune fille. Mais ! J'arrive ici et qui apprends-je ? Une fabuleuse nouvelle qui me comble de joie. Il reste une porte du temps. Je vais pouvoir capturer la jeune fille pour enfin ramener mon maître à la vie. Voilà, son maître qui... Tout redevient possible. On ne sait pas qui est son maître, mais il y a son maître. Parlons de ton avenir, Doug-Doug. Je suis prêt à t'épargner l'enfer que je t'avais promis lors de notre dernière rencontre. Mais pour cela... Tu vas devoir me révéler bien gentiment où se trouve la porte du temps. Tu sais où elle est, n'est-ce pas ? Ah, tu te montres fort peu coopératif. Bien. Tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir te forcer la main. Ah, il a mis son petit juste au corps pour faire un petit combat. Je suis incapable de me contrôler. C'était marrant donc c'est lui le boss en fait Qu'est ce que j'ai foutu ? Qu'est ce que j'ai foutu ? Attends, 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 attends C'est quoi ? J'ai vu, c'est quoi ? C'est parti, c'est parti ! J'ai vu, c'est parti ! J'ai vu ! C'est parti, j'ai vu ! Je sais pas trop quoi faire pour le moment. C'est exactement le même combat que la dernière fois parce que je l'avais fait un petit peu au pif. Qu'est-ce qu'il va raconter dans le chat ? Vous dites des trucs chelous hein. Mais ces mouvements ils sont trop subtils, j'arrive pas à comprendre son... Et il est, il est, go 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 ! J'y étais là ! Je sais pas. J'ai pas à se calmer là, c'est bon. Bannez-la s'il vous plaît. Comment j'ai fait la première fois ? Parce qu'il me semble que c'est exactement la même chose mais... Sinon on lui souffle dessus, il va rien comprendre. Je suis incapable de me contrôler alors je vais marcher lentement. C'est ça. Ok ! On fait comme ça. Super le fouet hein. Ok, on va pas... En plus j'ai réussi à le taper au début hein. Ah, attends. Non, arrête ! Qu'est-ce qu'il a pas fait ? Ok, on a un petit truc mais euh... Ok, je peux enlever les trucs rouges mais... C'est pas évident hein. Je trouve que ça... Ces mouvements de mains là, ils sont trop subtils pour savoir dans quel sens... Ah, s'il te plaît. Là. Nan ! Mais arrête ! Lick ! Oh la la ! Ah La technique c'était de de virer ses petits trucs rouges mais et de repérer son mouvement de main pour aller à l'inverse mais C'est à dire que c'est gauche droite haut bas quoi c'est vraiment tu as une fenêtre comme ça pour voir dans quelle direction il bouge la main c'est vraiment subtil je trouve Là on voit bien Au secours Wow 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 Ah il lèche la lame derrière il est incroyable Ok merci Link go merci on a des fées hein Non mais c'est un vrai combat à l'épée quoi c'est énorme mais le combat est intéressant Je trouve juste que La première phase on comprend pas bien dans quel sens quoi Pas très lisible je trouve ou alors j'ai pas repéré où étaient les indices J'ai partie d'une égarde J'ai pas de roule J'ai pas de roule J'ai pas de roule Mais c'est pas J'ai pas de roule J'ai pas de roule Je suis assez C'est pas J'ai pas de roule Link ! Fait des mouvements... Bizarre... J'ouvrirai les portes de l'enfer, misérable insecte ! Je me demande si on peut récupérer son épée... C'était donc le boss... ...de ce donjon. Il n'y a même pas de fée utilisée. ... Pourquoi vouloir récupérer son épée alors qu'on a une épée avec fée intégrée ? Je ne répondrai pas. ... Un cœur, te la pète pas. Bah si. Je trouve bien médisant aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre des kappa si vous plaisantez parce que sinon on va tous vous ban. Oh, Mentalis ! Attends, Mentalis, Mentalis ou Mentalis, pas Mentalis ? Ah si, c'est Mentalis, Mentalis ! Attendez, attendez, on a une cinématique. Pause. Je peux pas. Ok, bah je peux pas. Attends. Je suis mentalis au 50, virevoltant. Donc là, on a l'épée au max. En recevant la flamme de Din slash Din slash prononcée comme vous voulez, votre épée s'est emplie d'une lumière sacrée qui peut repousser les démons. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on est en mode épée de légende là ? J'ai l'impression qu'il manque un morceau au niveau de... ...de la hampe là, de... Je sais pas, non ? C'est la hampe qu'on dit ? La garde à la hampe ? Je sais plus. Ah, alors que Pharah... ...me dit que c'est l'avant-dernière phase. Il y a donc une autre phase donc après s'être moqué de moi parce que je n'avais qu'un coeur, tu me spoil. Rude. Maître, votre épée a acquis sa vraie forme, tu vois ? A l'aide des trois flammes sacrées, elle est devenue l'épée de légende, tu vois ? Tu vois ? Go ban ! Go time out ! Go time out un million de secondes là en IPP. Grâce à elle, vous pourrez éveiller le pouvoir de la porte du temps. Je vous recommande de vous rendre au temple du sceau. Oh non, on va avoir le banni, il va se réveiller. On va avoir le banni c'est sûr. Attends parce que si on retourne, hein ? Attendez, attendez. Est-ce que le banni on peut le TO ? On est à l'entrée du temple, on peut aller chercher ce truc. Et n'oubliez pas de parler dans le chat si vous êtes quelqu'un d'intéressant et pas de mettre des trucs chelous ! Je sais pas, hier il y avait une ambiance de folie, on était bien et tu stream le lendemain et t'as des gens chelous. Et donc Mentalis ! Voilà, Mentalis, coucou ! Donc, qui est la personne que j'avais vu farmer. 50 virevoltants et j'ai appris que ces 50 virevoltants en fait c'était juste un défi que sûrement quelqu'un lui avait lancé. C'est parce qu'on est vendredi. Oh quel enfer ! Vivement la rentrée, nom de dieu ! Je suis chelou et donc intéressant. Attention ! Il y a une subtilité. A tous les coups, le coffre sera un flacon vide. Si c'est ça Firefox, tu vas te faire ban ? Tu es au courant ? J'espère que tu es au courant. On y est presque. Donc on y est presque. Hey ! Please ! T'es ça qu'on a pas pris ? C'est ça qu'on a pas pris ? Je n'ai aucune idée. Non, ça c'est la suite. C'est où qu'on creuse ? Touillon pour éloigner les mauvaises ondes. Je sais pas, je vous jure, aujourd'hui il y a un truc bizarre, non ? On est d'accord ? Je touille, touillez tout ce que vous pouvez. Comment on va là-bas ? Ah, il faut d'abord... Ok, c'est ici. Continue, continue. C'est peut-être la pleine lune, ouais, vendredi 13, c'est la pleine lune, je sais pas. Mais agissez normalement, je vous assure, ça ira bien. Ils ont mal dormi. Ah, Mentalis ! Mais bon, Mentalis, tu stream toujours ? Non ? Ah, le trou est en visu. Je stream toujours quand j'ai le temps, dac, dac. Eh bien, n'hésitez pas à checker. Voilà, n'hésitez pas à checker, j'arrive pas à terminer ma phrase. Son Twitch ! C'est quoi ce bazar là ? Ah non, mais c'était justement pour au-dessus. Ok, ok, je ne comprenais pas ce qu'on me fous, c'est là. Je pense que dans... que les bases d'où ça peut venir, les mythes du vendredi 13, c'est peut-être bien drôle. J'ai lu cette phrase n'importe comment, mais je crois que j'ai compris. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, on a ouvert des raccourcis. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah mais peut-être qu'il faut tuer la main maintenant qu'on a accès à l'eau On y est On prépare le slash Théo un million de secondes sur firefox La réponse c'est tout de suite Musique Tiens 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 T'avais raté ce flacon ah bah ne me remercie pas remercie firefox Je suis même pas sûr qu'on puisse l'emmener parce que j'ai plus de place Votre sacoche est pleine C'est envoyé à la consigne alors ça c'est bien fait C'est bizarre Parce que firefox est encore là Réponds nous réponds nous sincèrement Est ce que tu savais Ou tu as vraiment dit ça au hasard attention sincèrement Tu savais Eh oui 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 Bah voilà quoi Ton time out ne sera que minuscule Ne faites pas ça Ça se voit Bon on se casse du coup Vous faites genre vous savez pas Surtout que c'était pas il était pas Vilaine Coucou Paul Bon Après toutes ces aventures On peut suggérer Oui mais bon là c'était quand même C'était trop précis On a jamais eu de coffre comme ça dans un donjon Genre flacon vide Euh Maintenant Maintenant Est ce que Est ce qu'on se fait deux coffres de la déesse Il y a des trous dans lesquels on peut creuser Ou est ce qu'on va à la forêt de Firon quoi Temple du sceau banni Zelda et l'ouverture de la porte là Ça fait beaucoup On peut pas suggérer parce que les gens qui connaissent font comme s'ils connaissaient pas Bah voilà bah c'est ce qui s'est passé Je vous avais déjà dit que les gens faisaient comme ça Mais celui là était pas très subtil Mais bon on est vendredi 13 apparemment Il y a quelque chose Mais faites pas ça faites pas ça c'est nul Tout va bien On va tester les trous Ok Y'en a un ici Et un Au barre citrouille J'ai pas du tout atterri là où je pensais d'atterrir mais Ce n'est pas grave Oh mais attends il y a un autre trou là Non ? Mais c'est pas un trou ça ? C'est pas pour s'enterrer ? Mais c'est quoi ? Bah ! Bah ! C'est nul ! J'suis extrêmement déçu, j'étais persuadé que c'était quelque chose ça Bah attends regarde comme c'est sup... Très bien Très bien J'entends en fond et ça parle de trou Et c'est quoi le problème ? Ah ! Enfin c'est pas un problème mais... Je vous trouve dissipés aujourd'hui, vous êtes bien énervés Les gens ont l'esprit déplacé Ok Que tout le monde se calme Je vous trouve, ouais, je vous trouve bien énervés Regardez Euh... Comment ça s'appelle ? Ça Mad, calmez-vous, calmez-vous ! Ah... Moi, je pense que Youtube ne fait pas ce genre de remarque de blague de... de tout quoi N'hésitez pas à débattre de ça, n'hésitez pas Je suis à votre écoute Ce qui est important c'est la commu, qu'on ait un échange Je suis d'accord Les modos ils peuvent parler Oh ! J'ai mis le emote only hein, pour ceux qui euh... qui savent pas Au secours ! Attention, nous découvrons une nouvelle île N'hésitez pas à partager votre joie face à cette découverte Mais où est le coffre ? Le coffre est là ! Et tout le reste, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment mais... Ça existe Oh ! J'ai bloqué l'accès à un truc ? C'est bizarre, c'est qu'il n'y a rien dessus Pourtant, il y a plein de petits trucs C'est quoi ? Bon, bah je vais prendre le coffre et voilà C'était là ? Fragment de coeur, plus qu'un... Ou plus que trois ? Je ne sais plus où on en est en fait Ensuite, on en a un ici et après on va sur euh... Sur le banni qui va sûrement se réveiller puisque ça je... Je sais bien qu'il se réveille plusieurs fois ce machin Ah vous êtes euh... Vous êtes toujours en Emote Only ? Ah pardon... Ah j'avais pas vu... Pouf ! Donc je vous propose de vous remettre le chat et que tout le monde se calme bien hein, d'accord ? Ah ! Un petit sac de bombes ? Oh ça, ça va finir à la consignère ça ! Allez, à la consigne ! Tout le monde est calme, tout le monde a un âge mental supérieur à euh... Voilà ! Très bien ! On se barre, on se barre... Il y a toujours l'île euh... L'île Pride là-bas... On n'a rien fait dessus... Ouais ! Emote Only ? Bah ouais, c'est comme ça... Voilà, Emote Only ! Y a que des emote ! Non mais ça me fait peur quand il y a des petites faces comme ça, je me dis ohlala mais est-ce que c'est vraiment ma commu qui est comme ça ? Ou est-ce que c'est parce que je fais des blagues et que du coup je donne cette mouvance ? Baleine only ça existe. Alors que hier, hier c'était nickel ! Je sais pas si Tuanem est encore là parce que j'espère qu'il a pas pris ça pour lui parce que c'était pas pour lui que je disais ça tout à l'heure. Tu n'es pas responsable. Tout il est mauvaise personne. Bon on arrive du coup probablement à un moment d'histoire que j'attends depuis longtemps. Peut-être un retour de Zelda. Trois jours c'était Nicole ! Le boudin noir maléfique. Non mais ce boss mais... Ce machin ! Ah mais attendez c'est vrai que lui il avait mis tout ça là autour. Bon on va aller là. On sait qu'il va se réveiller, c'est évident. C'est bon. Coucou toi. C'est pas bête. C'est elle qui circule à présent en toi et dans ton épée. Ça ne fait aucun doute. Bien, Duk Duk. L'heure est venue d'ouvrir la porte du temps. Avec cette puissance, avec la force, il ne fait aucun doute que les clés célestes pourra l'activer. Activer la porte du temps. C'est la force Anakin, ouais on y croit. Babette lancée. Il va ouvrir la porte du temps. Duk Duk, tu dois emprisonner ce monstre encore une fois. J'espère que c'est pas le boss de fin ce truc. Franchement. J'espère qu'on va pas l'avoir plusieurs fois pour qu'à la fin il se réveille vraiment parce que vraiment ça va pas le faire. Le moment de tester mon arme secrète est enfin arrivé. Avec ça il va pas faire un pli le gros t'as des cailles. C'est pas le moment de rêver assez. Je pars devant, grouille toi. Vous me rassurez pas, vous me rassurez pas. Dougue Dougue ! Donc, comment ça va se passer cette fois ? Sous tes yeux ébahis. Voici l'ultime arme super secrète du grand Ergo. Son petit nom c'est le Megadapult. Je vois que t'en restes quoi ? Et c'est bien normal. Ce n'est qu'un bout d'incroyable... Ah non d'accord, ce n'est qu'au bout d'incroyable effort que j'ai réussi à construire ce chef d'oeuvre. Regarde un peu ça. Ah, ce n'est pas Bobby le mot normalement ? J'ai déployé la zone entière... Non, j'ai déblayé la zone... J'arrive plus à lire, vous m'avez perturbé. J'ai déployé la zone entière pour pouvoir installer le rail qui permet de déplacer cet engin... ...et j'ai tout fait tout seul. Je m'étonne moi-même. Tout ce talent qui me demandait qu'à s'exprimer. Tu bavardes beaucoup quand même. Il ne reste plus qu'à utiliser cette machine de rêve pour lui faire la tête au carré à ce démon. Une seule de mes petites bombes dans ce gros tas devrait le calmer un petit moment. Enfin, c'est bien joli mais ce démon arrive un poil trop tôt. La machine a encore besoin de quelques réglages avant de fonctionner parfaitement. Je te préviendrai quand tout sera prêt. Alors tiens, bon jusque là. Pouah, il parle beaucoup hein. Au secours, vous êtes l'aide. Il est vraiment moche. J'ai pipé de lui. Au moins, il a récupéré des bras. On est vrai qu'il s'est acheté une paire de bras. Très bien. C'est pile le moment de montrer ce que ma méga-tapulte a dans le ventre. Je te ferai signe quand je serai prêt alors tiens bon en attendant. Mais tu l'as déjà dit ça non ? Super. J'ai pas un trou. Non. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Mon engin F1 prêt ! Tire sur ce monstre pour l'empêcher d'escalader le mur. Appuie sur croix. C'est quoi croix ? Enfin X. Enfin croix. Triangle quoi, triangle. Triangle, triangle. Triangle quand tu es prêt. Va go. Déplace la machine avec elle et vise bien. Ensuite, tire une bombe avec ZR et profite que ce démon se fasse sonné. Si tu ne se souviens plus de ses commandes. Oh la la. Aaaaaaah... Qu'est-ce que tu dis de la puissance de mon engin ? Ça t'embouche un coin ! Y'a pas où j'passe là. T'as bloqué le chemin hein. Oh ! Au secours ! J'suis lent ! Link, par contre faut y aller quoi. Merci. La lenteur que j'ai. Ça me dégoûte ces espèces de trucs là. Ouais il va grimper parce qu'on a pas le... Non c'est bon il tombe. Caméra. Merci. Où suis-je ? Pourquoi je suis tout au fond du truc ? Ah les embrouilles ! On va voir les embrouilles. Ok. Coucou Crissou. Nan mais c'est de pire en pire. Nan mais c'est de pire en pire. Nan mais c'est de pire en pire. Oh là là puis on se tape des petites cutscenes à chaque fois Merci Ergo ! Ah bah un p'tit peu tard hein Un p'tit peu tard Ergo Et en plus t'as raté parce qu'il s'est redressé Et qu'on avait donc pas... Je sens qu'on va devoir recommencer Oh là là... Catastrophe ce machin là Ah j'ai pu... Ah ! Bah voilà, bah voilà Ahhhhhhhhhhhhhhhh Et elle se fait manger Ohhhhhhhh hhhhhhhhhhh J'aurais pas dû utiliser mes flèches sur la fin parce qu'en plus ça me les a comptées BOOM 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 J'ai fini ou pas là ? C'est cinématique qui dynamise le combat. Ouais ouais, non mais vraiment du début à la fin ce truc... C'est vraiment une épine dans le pied du jeu quoi. Je comprends pas. Bonne chance... Pouh ! ... ... ... C'est bon. ... ... ... Je tente ! Je suis peut-être allé un peu fort là. C'est bon, ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada On attend Ergo. Ergo. Ah ouais, merci Ergo, merci beaucoup hein. Merci beaucoup Ergo, on va recommencer encore une fois, super ! C'est vraiment intéressant. Ergo ! Ergo tout le monde compte sur toi là ! Ergo tout le monde compte sur toi. 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 Bon, c'est surtout au niveau de la deuxième fois qu'il essaie de grimper c'est ce où il y arrive. Il faut pas que je rate avec Ergo quoi, parce que je me précipite et du coup j'y arrive pour. Ce que je tiens aussi c'est que je peux pas trop tester des trucs. Putain, et les game over qui te remettent exactement au même endroit. Grappin, bombe... Grappin peut-être, je sais pas moi. Le fouet, on va le ramener tu vas voir. Ha ! Ça sert à rien. Ça change rien. Petit coup de lance-pierre là. Le souffle. Ah, ça dégoûte. Trop tard en plus. Je sais pas, non. Peut-être qu'une bombe bien lancée exploserait tout. J'en ai que deux quoi. Je vais pas faire recommencer. Ça va la lancer. Non mais elle mettra une heure à exploser. Ou alors il marche dessus. Et j'ai plus de bombe. Ça a effectivement explosé les trucs mais j'ai plus de bombe. Je sais pas trop. Non mais on va le faire à la classique. Ça va passer. Je vais peut-être attraper la bête. Ça marche pas. Il y a un go qui en peut plus. Ouais on y était presque. Non mais il suffit de faire un beau try. Faut pas que je rate avec Ergo et ça passe. Je pense. On va qu'on puisse faire quelque chose avec lui plus souvent. C'est long quand tu veux recommencer. Ou alors c'est ça l'astuce. Non mais je sais pas. Je sais pas quel est le truc pour aller plus vite. Ah oui se faire marcher dessus c'est peut-être une bonne idée. Mais non parce que j'ai les fées donc non. Ça va pas faire un game over. J'ai mes fées qui vont me régen, ça va être chiant. Ouais on a trois fées alors. Je viens de trouver une technique avec les trucs que tu essaies. Je pense que les bombes ça passe. S'il écrase la bombe tu dois pouvoir exploser les trois machins. Peut-être même les quatre. Bon on a expérimenté un petit peu tout. Et c'est que le deuxième combat puisqu'on en a un troisième. il me semble avec lui. Je dirais qu'il y en a trois plus le combat final. Si c'est le boss final je vous jure je fais un scandale. Ok. Debout ! Attaque ! Il me rend dingue. Ok. On va l'exposer, il tombe. J'aurais dû reculer. Je vais regarder. On va aller. Et de une. On va aller. Et de une. J'aurais dû reculer, on va aller. Je vais aller. Je vais aller. Et de une. Et de une. Faut pas rater Ergo maintenant. Link ! Au secours. C'est Faye qui m'appelle là ? Attends parce que... Analyse du mode de comportement de cet ennemi... Voulez-vous entendre mon rapport ? Oui ? Oui. Mais... Mais t'as servi à rien ! Ok, là faut pas rater. C'est parti ! Ok. Là on fait rien. Oh le Banny qui balance un euro. Ergo ! Ergo ! Oh non ! J'ai refait la même ! J'ai refait la même quand il s'est redressé la première fois ! C'est nul ! J'ai refait la même chose ! Aaaaaah ! Attends puis il est lent ! C'est quoi l'astuce ? C'est quoi la grande astuce ? Dites, oui dites, je vous en supplie. Quand il monte, il a aussi les orteils sur les doigts. Voler, tu peux t'envoler et lui atterrir dessus l'arc pour moi du coup. Tomber sur sa tête sans le traverser. Viser les doigts avec Ergo. Donc ça veut dire qu'on s'en fout de ses pustules ? Vous voulez qu'on saute sur sa tête directement ? Je pensais que son machin-chose n'était pas... D'accord, moi je pensais que ça, c'était pas attaquable tant qu'on n'avait pas enlevé les trucs. Casser ses doigts quand il escalade. Attendez... Bon ben, faut encore réussir ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ça va. Ça va. Ha ! C'est parti ! C'est parti ! Ok parce qu'on a before. Ouais bon, est-ce que c'est vraiment mieux pour moi ? On traiine... Ah oui, d'accord. Et ce stun-là, il dure combien de temps aussi ? Merde. Pas besoin de charger l'épée. Ah merde quoi, je fais que des conneries alors, depuis le début. Voilà des stuns ! Bon, c'est en tout cas beaucoup plus rapide comme ça une fois que t'as chopé le truc, c'est sûr. À tous les coups, j'ai pas le bon angle. Allez go, 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 vas-y, ça passe. Bon. Bon. C'est parti ! C'est parti ! Qui a en douté ? Oh god ! On va jamais y arriver ! C'est parti ! C'est parti ! Meurs ! Et un petit Isaac sinon... Mais Link ! Il me rend dingue ! Je spam, c'est parce que je spam, je suis en stress ! Faut pas spammer. C'est pas terminé du tout, surtout qu'on s'explose... Kit d'air, ouais. Ah ! Pire truc ! Donc effectivement avec cette astuce de lui sauter sur la tête... Mais moi je pensais pas que c'était actif son truc, tant que tu l'avais pas fait tomber. Forcément... Il y a plein de manières en fait de faire. Je croyais qu'il y en avait qu'une. Tant que je me focussais là-dessus. Tant que je me focussais là-dessus... J'aime pas, tu vois, j'ai pas envie de gagner. Je pense qu'il y aurait un troisième combat, on verra s'il sera plus propre maintenant que je connais ça. Le S stylé qu'on fait en CM2. Remercie-moi ! Il faut aller activer la porte du temps maintenant, j'y cours, j'y vole ! Aïe, aïe, aïe... Ah Youtube est ravie de cette VOD, clairement. Je sais pas ce qu'on a fait pendant une heure et quart, mais il s'est pas passé grand-chose. On a fait un boss. On a fait un boss. Oh ça a pris quoi une petite heure, c'est tout hein. J'sais pas que je faudra regarder dans la VOD à combien de temps on commence le combat. Et à combien de temps on y arrive, la créature a été enfermée à nouveau. Ok. Dougdoug. Et toi Ergo ? C'est grâce à vous deux ? Arrête mamie, tu vas me faire rougir. Et puis c'est toi qui va montrer quoi faire quand je pleure niché comme un boirien. C'est parce que tu en avais la force. La force ! On sait toujours pas qui est mémé hein, mais j'ai mes petites... J'ai ma petite idée. C'est parce que tu en avais la force. Dougdoug. Il est temps de te parler de la vraie nature de ce démon. Ah, attendez ! C'est un être terrifiant. On aura bout l'emprisonner, il parviendra toujours à briser les liens qui l'entravent. Pour en venir à bout, il faut éliminer son essence même. Dépêche-toi Dougdoug, utilise l'éclat céleste. Concentre la force de ton épée et envoie l'éclat céleste dans la porte du temps. C'est bien ça mamie ? En effet. Eh, va, Dougdoug. C'est celle qui fait un bon café. C'est un petit Tetris ? Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le début de la légende tout ça. Ouais les rouages du temps, t'as raison. Ouais moi je vais rester ici. Ça y est c'est devenu un bon gars. La vieille a dit que le monstre pourrait revenir à tout moment. Vaut mieux s'y préparer tu vois. Faut aussi s'occuper de mamie. Et puis... Ouais. Non rien. C'est toi que Zelda a choisi. Passe le bonjour à Zelda, voilà. C'est ça. C'est déjà beau. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment beau. ... C'est trop bizarre. On n'avait pas un truc un petit peu similaire dans Twilight Princess encore ? Le miroir des ombres ou je sais plus, un truc comme ça. C'est trop bizarre. Ouais, ok. Tout est lié. Et puis ça fait un peu miroir son bazar là. Temple d'Illia. Votre énergie vitale diminue, je vous suggère de vous soigner dès que vous pourrez. Ah ouais d'accord ouais. Ah ouais d'accord. J'espère que cela vous sera utile hein. Merci ouais. Oh ! Cette grande perche. Sois le bienvenu Dougdoug, je t'attendais. Il te faut m'écouter sans crainte. Nous sommes dans le temple d'Illia qui deviendra plus tard le temple du sceau. En s'étant reculé bien avant que tu viennes au monde, la déesse vient d'emprisonner l'avatar du néant. En s'étant reculé bien avant que tu viennes au monde, la déesse vient d'emprisonner l'avatar du néant. Je répète parce que... Voilà. Ah c'est con parce que j'avais quand même beaucoup de questions hein. Celle que ton coeur désire ardemment protéger t'attend. La revoilà. Bah Youtube. J'sais pas. Ok. Maître de... Guy égale l'avatar du néant. Confirmed. Laisse moi donc tout te raconter. Ah, on y va Youtube. Tu as bien mérité quand même une petite histoire après un combat difficile. Avec la belle musique. La Triforce est le pouvoir suprême créé par les anciens dieux. Elle permet à celui qui la possède de tordre la réalité pour assouvir tous ses désirs. Ainsi l'avatar du néant, qui voulait conquérir le monde, tenta de s'en emparer grâce à ses armées de démons. La déesse qui craignait le pire détacha une partie de la terre et envoya ainsi les humains et la Triforce dans le ciel. C'est ainsi que naquis Célesbourg, notre terre natale. A l'issue d'une terrible bataille, la déesse Ilia enferma l'avatar du néant. Cependant, il apparu que le sceau ne pouvait tenir très longtemps face à sa puissance colossale. Le banni, c'est l'avatar du néant. Si l'avatar du néant ressemble à cette grosse patate, je vous jure qu'on va arrêter ce jeu. Si l'avatar du néant se libérait, la déesse gravement blessée durant la bataille ne pourrait plus rien faire contre lui. Ainsi la libération de l'avatar du néant aurait signifié la fin du monde. Pour tenter de le détruire à tout jamais, la déesse mit alors au point deux stratagèmes. Dougdoug est choqué. Le premier fut de créer Faye, un esprit qui reposerait dans l'épée que tu portes afin de guider l'élu. Le second fut d'abandonner son enveloppe divine pour se réincarner dans un corps humain. Ainsi, afin de détruire l'avatar du néant, Ilia se résolut à utiliser le trésor des anciens dieux. Zelda réincarnation de la déesse. Bien que de conception divine, la Triforce renferme le pouvoir suprême. Oh j'arrive pas à faire cette phrase. Bien que de conception divine, la Triforce renfermant le pouvoir suprême ne pouvait pas être utilisée par ses créateurs, les dieux. Ah c'est con ça. Alors pour pouvoir accomplir ce miracle, la déesse fit le choix d'abandonner son pouvoir divin et son corps immortel. Comprends-tu Dougdoug ? C'est toi, l'élu de la déesse. Quant à la réincarnation d'Ilia ? Oui, c'est bien moi, Zelda. C'est donc ça ! Le jour de la chevauchée céleste, c'est aujourd'hui hein. J'ai été emporté par la tornade créée par Ghiraïm et je me suis écrasé sur terre. Mais au moment où j'allais tomber entre les mains des démons, l'ancienne est intervenue pour me sauver. Puisque j'avais perdu les souvenirs d'Ilia, elle me révéla alors qui j'étais vraiment et ce que je devais faire. Je me rendis donc dans les temples pour prier devant les statues de la déesse. Les statues me rendirent la mémoire et c'est guidé par Impa, la servante de la déesse, que je suis retourné dans le passé. Ok. Tout cela pour empêcher le retour de l'avatar du néant. Le sceau a privé l'avatar du néant de sa forme humaine, le forçant à adopter celle d'un monstre, le banni. Mais même ainsi, il reste assez puissant pour détruire le monde. C'est vraiment le banni qui est juste sa forme de monstre là. Il faut absolument l'empêcher de se libérer du sceau. À présent, je vais m'efforcer de consolider le sceau ici, à cette époque. Tant que je resterai ici, je pourrai peut-être le tenir enfermé jusqu'à notre époque. Maintenant, le sceau que la déesse Ilia... Maintenir le sceau que la déesse Ilia... ...que j'ai créé dans le passé, c'est là ma destinée. Je l'ai compris en recouvrant la mémoire. L'une des raisons pour lesquelles la déesse t'a confié Feil l'épée ultime... ...cet énorme démon que tu as déjà combattu. Tu l'as déjà repoussé par deux fois et je t'en remercie Dougdoug. J'tin, c'est vraiment lui ! Mais c'est dégueulasse ! Mais ils ont dit que c'était pas sa forme humaine. Donc il a sûrement une forme plus sympa. Et cette forme est peut-être, du coup, le premier Ganondorf. En version humaine, ça donnerait le bannis. Enfin, vous avez compris. Tu as beaucoup appris pendant ton long voyage. Ça, c'est tête qui... On va vraiment recevoir la Triforce complète ? Attendez, il nous faut la voix. Je remets. Que toi, le fier enfant, et ton épée loyale recevient le pouvoir d'éradiquer le mal. Attendez, attends, j'suis pas prêt. La lumière qui émane de ta main est la preuve que tu es le héros investi de l'énergie sacrée. C'est le symbole de la Triforce. Dégaine ton épée. Et bah voilà ! C'est ça, l'épée de légende. Elle a atteint son paroxysme de sa puissance. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est la première épée de légende. Et nous, on est le premier élu. Et on a la Triforce complète. Et Zelda, bah c'est Zelda. C'est la réincarnation de la déesse, quoi. C'est ça que je voulais depuis le début. Parfait pour tailler du bambou, ça effectivement. Mais du coup, s'il y a Faye dans l'épée, pourquoi on a pas Faye dans les autres Zelda, hein ? On le saura plus tard, j'en suis sûr. D'accord, on n'a pas vraiment la Triforce. Rares sont ceux qui peuvent utiliser son pouvoir, car il requiert de posséder un esprit extrêmement fort. Personne ne sait pourquoi les anciens dieux ont créé la Triforce. Mais pour moi, si les dieux ont créé un pouvoir qu'ils ne pouvaient eux-mêmes utiliser, c'était pour donner espoir aux mortels. Et puis... Pour détruire l'avatar du néant, la déesse a choisi un esprit fort. Et cet esprit, c'est toi. Cependant, pour utiliser le pouvoir suprême, il a fallu éveiller le héros qui sommeillait en toi, en te faisant passer de nombreuses épreuves. C'est pour cette raison que la déesse, que je... Ouais. Sachant que tu braverais toutes les épreuves pour me sauver, je t'ai utilisé. Doukdouk, je suis désolé de t'avoir fait subir tout ça. Mais de ce combat dépend le sort du monde entier. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai l'air de me donner des excuses, mais je vais assumer les conséquences de mes actes. Pour assurer la pérennité du sceau, je vais rester ici et me plonger dans un sommeil millénaire. Elle a pas l'air sûre d'elle, hein. Je suis sincèrement désolé, excuse-moi encore. Jusqu'à ce que la mémoire me revienne, je ne savais pas non plus quel destin nous attendait. Alors que j'aurais souhaité que nous puissions simplement être ensemble. Je suis la réincarnation de la déesse. Je reste la fille de mon père et ton ami d'enfance, la Zelda que tu as toujours connue. Si l'avatar du néant est définitivement détruit, le sceau n'aura plus lieu d'être et je pourrais me réveiller. Doug Doug ! Je ne compte plus les nombre de fois où je suis allé te réveiller parce que tu dormais encore. Viendras-tu me réveiller à ton tour ? Juste pour cette fois ? Je te réveillerai. Encore une taille. C'est une taille. Viendras-tu me réveiller à ton tour ? Je veux dire, tu me suis allé. Me réveiller à ton tour ? Non. Je veux dire. Ne-t'a pas encore. Je veux dire. Un tour ? Tu me réveiller à ton tour ? Tu me réveiller à ton tour ? Parla ? Ceux ? Je pensais qu'il serait rose le cristal autour comme dans Ocarina of Time. Du coup maintenant on va finir le travail mais qu'est ce qu'il nous manque ? Faut qu'on trouve la vraie Triforce en fait. Pour avoir le pouvoir de tabasser le banni une bonne fois pour toutes et ainsi trouver l'avatar du néant qui se cache derrière parce que le banni dégueulasse. Vous n'avez pas un petit banc là viteuf ? Oh regarde. Mais vous voyez il y a des trous comme ça là, c'est pas... c'est n'importe quoi. Ça y est. Si tu regardes derrière la porte dans le présent tu peux la voir. Mais on fait rien d'autre dans le passé là ? On a juste retrouvé Zelda, elle s'est transformée, elle nous a mis au courant. On va finir cette histoire. Eh bah du coup... Babette Confirmed. Babette et Galimpa. Puisqu'elle protège Dame Zelda encore aujourd'hui. Non ? Y'a pas une histoire comme ça ? Elle protège le temple, elle protège... Enfin le temps c'est toujours un bordel. Elle a la mèche de cheveux aussi qui pendouille, j'ai même pas fait attention. Tu es de retour Doug Doug. Ouais non mais c'est ça. Alors, tu sais tout à présent. En plus je sais, c'est forcément ça. Vous savez pourquoi ? Parce que la première fois qu'on a streamé et qu'on a vu la... la mamie, j'ai dit tiens c'est sûrement Impa. Et quelqu'un a dit ah bah bravo le spoil. Quelque chose comme ça. Derrière cette porte, Zelda est plongée dans un profond sommeil. Ne craint rien, elle est toujours en vie. Comme le dit la légende, la déesse a dissimulé la Triforce. La puissance qui éliminera l'avatar du néant à Célésbourg. Donc c'est à Célésbourg qu'il y a la Triforce quoi. Nul n'en connaît l'emplacement exact, il n'a jamais été révélé. Comme tu l'auras compris, la clé pour trouver la Triforce se trouve quelque part à Célésbourg. Va et trouve la Triforce. Pas si vite ! Doug Doug, j'ai deux mots à te dire. Ergo t'es pénible parce que YouTube a besoin qu'on arrête la VOD quoi. Zelda va bien ? Oui. On va pas, ça sert à rien de lui dire qu'elle est enfermée dans un bloc. C'est vrai ? Tant mieux. Mais c'est pas encore fini hein. Tu sais Doug Doug, j'ai décidé que je rentrerai pas à Célésbourg. Je vais vivre ici avec la vieille. Faut pas cette tête, c'est ma décision. Comment dire ? J'ai le sentiment que j'ai encore des trucs à faire ici. Faut surveiller le gros monstre et puis il faut s'occuper de mamie. Enfin tu vois quoi. C'est peut-être pas aussi classe que ta mission, mais c'est quand même un sacré boulot. Et puis je me plais bien ici. C'est sympa de vivre dans le ciel, mais j'aime bien aussi avoir les pieds sur terre. Regarde ça. Grâce à Zelda et mamie, cette terre est à nouveau pleine de vie. Si on plantait une pousse ici, je suis sûr qu'elle deviendrait un grand arbre costaud. Et peut-être que cet endroit serait un peu plus animé. Ça prend des années pour qu'un arbre soit bien grand, mais faut savoir être patient des fois. On ne me dit pas qu'on va planter l'arbre mojo. Enfin. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc du coup, ces trous, ce serait pour planter des trucs. Ergo égal arbre mojo. Attendez, faut qu'on regarde si on voit Zelda. Ah ouais. Incroyable. Incroyable. YouTube, on va s'arrêter là, je t'ai fait un gros bout de rab parce que t'as sûrement passé le combat, parce que faut pas déconner. Donc t'as finalement un épisode normal. Oh, une fée, on l'a pas besoin. J'espère que l'épisode t'a plu. Là, c'était vraiment ce que je voulais. C'était ce moment d'histoire. Et ça, c'était vraiment très cool. Ça, c'était très très cool. Le fait qu'on ait la Triforce complète sur la main. On a l'épée de Légende, là, qui est vraiment à la tronche de l'épée de Légende, quoi. Zelda réincarnation de la déesse. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça que je voulais. Ainsi, on se retrouve la prochaine fois pour chercher la Triforce à Célestebourg. Et puis après, je sais pas ce qu'il va se passer. Enfin, ça va pas être si simple. Genre, je vais à Célestebourg, je prends la Triforce, puis je retourne taper le banni, l'avatar du néant. Et fin. Ça m'étonnerait que ce soit si simple. A bientôt, Youtube. A bientôt.